Bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, parisiennes, rémois, rémoise, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, si vous vous demandez, pour ceux qui se demandent, c'est qui et c'est quoi qu'il y a sur mon t-shirt, c'est une légende parisienne, c'est Pedro Miguel Paoleta. Voilà, donc les amis, je suis très content, très heureux, très foufou de vous retrouver, comme d'habitude, toujours et encore, pour l'avant-match de PSG Reims. 25e journée de Ligue 1, le PSG, dans son Parc des Princes, accueille le stade de Reims à 13h, dimanche. Super l'horaire de merde, moi j'ai horreur, vous le savez, l'horaire à 13h, c'est horrible, à 13h, c'est le dimanche 13h, c'est l'heure de la sieste, c'est l'heure où tu digères, tu vois. D'habitude, le dimanche à 13h, très souvent, les gens sont en famille, en train de manger le poulet rôti. Rappelez-vous à l'époque, comme je vous l'ai déjà dit, le poulet rôti devant Walker-Texas Rangers, voilà. Bref, mais bon, maintenant c'est carrément la journée de Ligue 1, vous le savez, pour le marché asiatique, d'accord. Donc, voili voilou, donc voilà. Mais bon, cette saison, je crois qu'on a joué deux matchs à 13h déjà, il me semble, et puis on avait gagné, je crois. Donc ça va, ça nous réussit mieux que les dernières, ou en général à 13h, l'année dernière, et je crois qu'il y a même deux ans, on faisait des matchs pourris. Oui, voilà les gars, donc le PSG, après sa qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, c'est le retour à la normale, c'est le retour dans la bonne vieille Ligue 1. Une bonne vieille Ligue 1 où le PSG se balade, neuf points d'avance, tranquillou, normalou, mais attention, attention, dimanche, victoire obligatoire, je ne veux rien savoir. Voilà les amis, on va commencer, alors je suis désolé, il n'y aura pas de vidéo du supporter adverse. PSG Reims, les amis, écoutez, Reims est neuvième au classement, 34 points, ils sont à 6 points de la première place européenne, de la cinquième place. 10 matchs joués, 4 nuls, 10 défaites, 30 buts marqués, 30 buts encaissés. Après, j'ai envie de te dire, neuvième pour le stade de Reims, avec le budget qu'ils ont, c'est une équipe qui, normalement, est préparée à jouer le maintien. Ça va, ce n'est pas catastrophique. Mais le stade de Reims, par rapport à ce qu'ils nous ont fait la saison dernière avec Will Steele, tu t'attendais peut-être à une petite progression dans le classement, une évolution, mais ça a l'air de, ça stagne un petit peu. Il n'y a pas de régularité, on va le voir tout de suite avec leurs 5 derniers matchs en Ligue 1. Reims-Toulouse, 3-2 pour Toulouse. Lorient-Reims, 2-0 pour Lorient. Reims-Lens, 1 but partout. Le Havre-Reims, 2-1 pour Reims. Et Reims-Lille, la dernière fois, 1-0 pour Lulosc. Donc voilà, Reims, les gars, sur leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est seulement une seule victoire. C'est compliqué. C'est très compliqué pour les Rémois. Au match allé, nous avions gagné 3-0 là-bas, appelez-vous. Les 5 dernières rencontres entre le PSG et Reims au Parc des Princes en Ligue 1. 2018-2019, victoire 4-1 du PSG. 2019-2020, victoire 2-0 du stade de Reims. 2020-2021, victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. 2021-2022, rebelote. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. 2022-2023, 1 but partout. Donc la saison dernière, rappelez-vous. Là, il nous avait surpris. Donc voilà, les gars, le match sera, bien évidemment, le coup d'envoi sera donné. J'ai vu ça par une légende, une très vieille légende du Paris Saint-Germain. C'est dans les années 80. Il a joué au PSG de 80 à 87. C'est aussi une légende de Saint-Etienne. D'ailleurs, son surnom, c'était Célange Vert. C'est Dominique Rocheteau. 254 matchs joués avec le Paris Saint-Germain. 100 buts et 42 passes décisives. C'est quand même énorme. D'accord ? C'est Dominique Rocheteau. C'est deux... C'est... comment ? Deux Coupes de France avec le Paris Saint-Germain, les deux premières. Et c'est aussi le titre de 86. D'accord ? Donc, il a fait partie des joueurs qui ont remporté les premiers trophées du Paris Saint-Germain. C'était le meilleur buteur historique du PSG pendant très longtemps, avant qu'un certain Pedro Miguel Paoleta lui passe devant. D'accord ? C'était aussi un très, très bon joueur de l'équipe de France. C'est une légende aussi à Saint-Etienne. À son époque, Dominique Rocheteau, c'était un très grand joueur. C'était une référence. Et en plus de ça, il a fait 7 ans au Paris Saint-Germain. Avec les statistiques que je vous ai données, là, en plus. Bref, c'est une légende pour moi du Paris Saint-Germain. Et ça me fait extrêmement plaisir, vraiment, de le voir invité au parc et de faire ce coup d'envoi. Parce que très souvent, je vous avais dit, le PSG, ça s'est quand même amélioré depuis. Mais il fut un temps où le PSG ne mettait plus assez en valeur ses anciens joueurs historiques, les anciens joueurs qui ont marqué le club. Et c'est important dans un club, rien que pour les joueurs, quand ils arrivent, de sentir que malgré tout, il y a quand même une histoire, que malgré tout, il y a des joueurs qui ont marqué ce club, etc. C'est important pour renforcer l'institution, pour la grandeur du club, etc. Donc moi, je suis très content. Je suis très content que le club mette de plus en plus en valeur les anciennes gloires du club. Que les dirigeants mettent en valeur les anciennes gloires du club. Voilà, donc je suis très content que Dominique Rocheteau fasse le coup d'envoi de ce match au Parc des Princes. Maintenant, les amis, c'est simple. Tout à l'heure, je vous ai dit, je veux absolument une victoire du PSG face au stade de Reims. Dimanche, c'est obligatoire. Parce que là, en Ligue 1, on a tous kiffé. On s'est qualifié pour les quarts de finale des champions. On a tous été contents cette semaine. Il n'y a pas eu de dinguerie, il n'y a pas eu de grosse désillusion. Il n'y a pas eu de remontada. On est contents, on est en quart, etc. Maintenant, on reste quand même sur deux échecs en Ligue 1. On reste sur un match nul face à Reims au Parc des Princes. Et on reste sur un match nul à Monaco. Où on s'était contenté, rappelez-vous, de ne faire qu'une mi-temps sur deux. Avec en plus les polémiques Mbappé. Mbappé qui fait la gueule, qui boude. Mbappé qui va en tribune à Monaco. Mbappé qui traîne toute sa peine sur le terrain, qui avait l'air de s'en foutre complet. Donc voilà, nous, on ne veut plus voir ça. J'en ai parlé hier concernant Mbappé. Mais moi, je ne veux plus voir tout ça. Demain, dimanche, je veux voir un Paris Saint-Germain concerné. Un PSG qui va prendre les trois points. Un PSG qui garde au minimum ses neuf points d'avance. Parce que si Brest gagne, voilà. Donc le PSG garde au minimum ses neuf points d'avance. C'est important. Il faut garder ce rythme. Il faut garder cet état d'esprit de vouloir tout péter. Péter ! Comme dirait un grand philosophe. Voilà. Si vous avez la REF, vous comprendrez. Donc voilà. Donc il faut avoir cet état d'esprit. C'est comme ça qu'on va bien préparer notre futur quart de finale de Ligue des Champions aussi. Et il faut vite rebondir. Voilà, d'accord ? Bref, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus dans cet avant-match, les amis ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Vraiment. Là, il va y avoir un PSG. Tout le monde est là quasiment. Mis à part les blessés de longue date qu'on connaît. Mais on a de quoi, je pense, parce qu'il y a le match de Coupe de France dans la semaine aussi, qui va être très important. C'est Reims. C'est au parc. On a quand même un effectif bien garni cette saison. Je pense que Luis Leriquet peut se permettre, pourquoi pas, de faire un petit peu tourner. Notamment Mendes qui revient d'une grosse blessure. Il ne faudra pas trop le surcharger. Voilà. Peut-être Danilo, Marquinhos qui n'ont pas pu jouer mardi. Peut-être que là, ils seront opérationnels. Faire un petit tourneuveur, pourquoi pas. Quoi qu'il arrive, on aura un effectif pour prendre les trois points quand même à domicile face à Reims. Mais je pense que cette qualification à la Real Sociedad va nous faire du bien aussi au moral, au mental. Et le PSG, je les vois vraiment faire un très bon match dimanche face à Reims. Je vois une belle victoire du PSG. Je vois un au moins... Je suis assez bon sur les pronos cette année. Vous avez vu, j'ai encore eu le bon prono contre la Real Sociedad. Là, je vois un Paris Saint-Germain, les amis, qui s'imposent. Allez, 3-0. 3-0 le PSG. Comme à l'aller, 3-0, etc. Oui, c'est peut-être que moi, ils vont me dire, non, mais t'es arrogante, je ne respecte pas. Tout à l'heure, ton prochain match. C'est pas grave. Non, non, franchement, je vois un PSG bien. OK. Il faut y aller là, maintenant. OK. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, on reste sur deux contre-perf au parc. Voilà, les amis. Un petit mot aussi, juste avant de finir. Ça n'a rien à voir avec le foot, mais ça me tient à cœur. Parce que je sais que beaucoup de gens sont comme moi, sont des fans de Dragon Ball. Akira Toriyama qui nous a quittés, ça m'a touché. Ça m'a touché, ça m'affecte parce que c'est le créateur de le plus grand manga pour moi, le plus gros manga de tous les temps. T'as même certains mangas comme Naruto et tout, qui sont beaucoup, beaucoup, qui sont beaucoup inspirés justement de Dragon Ball et tout ça. Donc, Akira Toriyama qui nous a quittés très jeunes, quand même 68 ans, c'est jeune. Et ça a bercé mon enfance, mon adolescence. Ça me berce encore. Regardez, j'ai des mangas derrière. J'ai, j'ai, voilà. Tu vois, il me manque deux tomes et j'ai la série entière. De Dragon Ball sans Goku petit jusqu'à l'arc Boubou, jusqu'à la fin. Voilà. Même si c'est vrai que moi, en tant que, comment, que fan de Dragon Ball depuis tout petit, Dragon Ball Super, ça se regarde. Quand t'es vraiment fan, ça se regarde, c'est bien. Mais ça ne vaut vraiment pas Dragon Ball Z des années 80, 90, tout ça. Voilà. Mais voilà, il a fait tout ça. Il a fait Dragon Ball Super, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT qui pour moi, par contre, Dragon Ball GT, pas du tout accroché. Voilà, donc une grosse pensée, une grosse pensée à lui, à sa famille, même si je sais qu'ils ne regarderont pas la vidéo, sa famille. Mais voilà, ça nous touche tous, les fans de Dragon Ball Z. J'étais obligé de faire un petit écart sur ça pour en parler, parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui, comme moi, sont des fans de Dragon Ball Z. Dites-moi en commentaire si vous êtes fan de Dragon Ball Z ou pas. Un Dragon Ball, enfin, un Dragon Ball tout court, quoi. Quand je dis Dragon Ball, c'est tout. C'est Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT si tu veux aussi, et Dragon Ball tout court, voilà. Allez les amis, prenez soin de vous. On se retrouvera dimanche pour le débrief à chaud, en espérant un beau débrief, une belle victoire, que je sois dans la joie et la bonne humeur, et qu'on reparte sur la victoire en Ligue 1. Prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris !